Voilà Olivier Lefebvre, la sélection de Lorraine U13 qui prépare un rassemblement, un tournoi transfrontalier. Qu'est-ce qui vous a interpellé aujourd'hui dans ce que vous avez vu ? Aujourd'hui on a vu qu'on a été en difficulté sur le premier tiers-temps, quand on est passé en foot à 11. Et au fur et à mesure on a vu que les jeunes ont été disciplinés, rigoureux et on a réussi à franchir un palier, être mieux organisé sur le terrain. Et au fil du temps on a réussi à faire jouer égal avec la sélection U14 de Moselle, alors qu'au début on a été en grande difficulté. Alors est-ce que c'est une sélection que vous arrivez déjà évaluée par rapport à ces devancières ? C'est une sélection qui a montré qu'il y avait un bel état d'esprit, parce que malgré un premier tiers-temps où ils étaient en difficulté, ils ont montré qu'ils sont sûrs à agir, ça c'était important, c'était à l'écoute des consignes, donc ça aussi c'est important. Et s'ils ont un bel état d'esprit, ça nous promet une belle journée dimanche. Par rapport aux sélections avant, on a des joueurs qui ont des qualités, on peut développer du jeu, et je pense qu'au niveau du jeu, on serait capable de faire quelque chose d'intéressant dimanche. Alors afin que les éducateurs comprennent bien votre méthode de travail, comment vous les avez identifiés ces joueurs ? Quelles sont les étapes qui amènent à ce qu'ils viennent rejoindre la sélection ? Alors au niveau des détections, il y a déjà des détections au niveau des districts, et puis ensuite au fur et à mesure, les joueurs sont sélectionnés avant sur des détections régionales, et on a également l'occasion de voir certains joueurs sur les observations de match les samedis, et suite à ça, avec les collègues de l'équipe technique régionale, on détermine les joueurs retenus pour l'équipe de Lorraine-Ustrait. Quelle est l'ambition pour ce week-end ? Faire le meilleur résultat possible, et surtout afficher un bel état d'esprit, et avoir quelque chose à jouer jusqu'à la fin de la journée. Bonne chance à vous. Merci. Merci.